Mon plus bel exploit, ça a été de faire revenir les gens de Saint-Marcel qui ne venaient plus dans la place parce qu'il n'y avait pas de place à se coucher. Il y en a là-dedans, trois ou quatre qui ont acheté des maisons pour revenir à Saint-Marcel. C'est une belle réalisation que de leur donner leurs souvenirs d'enfance, que de leur ramener leurs souvenirs d'enfance, parce que là, ils reviennent vraiment dans le temps où ils étaient jeunes. Ils rentrent dans le présbytère, s'en vont dans une pièce. Ici, c'était le bureau, c'était la salle à dîner. Il y en a qui ont été servantes aussi, qui sont venues voir le présbytère et ils me disent « Ah, ben, en haut, moi, c'était ma chambre et tout ça. » Je les ramène dans leurs souvenirs d'enfance ou de jeunesse et puis ça, ça fait vraiment chaud au cœur de voir ça. La courte-pointe qui est sur celui-ci, la dame qui l'a fait, elle avait 93 ans et s'est toute piquée à la main. Elle a fait des courte-pointes jusqu'à la fin de sa vie. Elle s'appelait Blanche Bélanger. C'était une doyenne de Sainte-Adabre. En quelle année le présbytère a été construit? En 1882. Celui qui a fait les premières démarches, c'est Charles Galarneau, le curé, qui était un curé missionnaire qui venait de Saint-Cyril-de-Lillet. Et puis, il a commencé ça. Ça a été une chapelle au début et après, ça a été la construction de l'église comme dix ou quinze ans plus tard. Depuis quand êtes-vous pour plus tard? Ça fait exactement dix ans et c'est comme si c'était hier. Et de temps en temps, j'ai eu la chance qu'il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'il y avait des choses. Et quand c'était des gens de Saint-Marcel, c'était encore plus intéressant. Ça me fascinait encore plus parce qu'ils étaient contents de laisser leurs choses ici, de les vendre ici, parce qu'ils étaient sûrs que ça ne se vendrait pas à des anticorps des États-Unis pour s'en aller loin. Ils savaient que ça resterait dans la place. Quand ils ont vu le respect que j'avais pour les choses anciennes, les gens étaient vraiment contents de me laisser leurs choses ici. J'aime bien acheter des pièces où je peux toucher l'âme de la personne qui l'a faite. Pour moi, l'histoire de chaque objet que je possède est très importante. Il y a comme la vie de la personne dans l'objet que j'achète. Cette machine à coudes-là s'appelle Marguerite comme ma mère. Et quand je revends des choses, c'est toujours des choses à laquelle je ne suis pas attachée parce que justement, je ne connais pas les gens qu'il y a au bout de tout ça. La Blanche. Camille. Peltier. Ah non. C'est Camille. Peltier. Blanche, Caron. Pernes. Auguste, Eva, Aréna. Oh, Aréna, ok. Rose, Eva, Pierre-Apple. Peltier aussi. Ah, il y avait des petits ici. Eugénie Normand, Polycar, Poly... Guilmette. Ça, là. Morin. Pélargique du corps. Alexis Peltier. Ça doit être ça, il n'y a pas d'écriture. Est-ce qu'elle est tombée vieille et puis lui, il est vieux? Alexis Peltier. Alexis Peltier. Alexis Peltier. Ah, quoi? C'est-tu toi, Alexis Peltier? Non, vous êtes trompée, c'est l'autre dans la face. Ah, ok. C'est quoi qui vous a pris pour fonder Saint-Marc? Ah, moi et mon autre frère El-Sahar, c'était un moment émouvant. C'est ton frère et tu n'es pas capable de prononcer son nom. Ben oui, il s'appelait El-Zéar. El-Zéar. Il a quel âge à l'instant? Il doit avoir un bon... Mais depuis quand vous vous êtes habillée avec une casquette? Atchou! Tu disais que tu étais faire du shopping pour avoir du linge là-même aussi? Non, j'ai volé ça à la pierre tombale d'à côté, là, tu sais, là. Où il reste baille. Coquet? Co-co-co-co-co-colette. Colette. Non, mais c'est parce qu'elle porte du linge de fille. Pis ça se dérange? Ok, on se calme. Ben, c'est parce que, tu sais, il paraît que Colette est morte avec le linge de son chum. Ouais, c'est ça. Il s'appelait comment son chum? Colette. Ça a été dur. Des journées de temps, là... On n'avait pas de traiteur, là, tu sais, pour harcer. Pis passer des journées, là, harcer avec les chevaux, là, pis... Je trouvais des harces. On avait une harce à 10, là, qu'on appelait, là. Pis on s'assusait là-dessus. Mais les autres, là, c'était des harces à harçards ou à diamants, là. Pis ça, ben, il n'y avait pas de siège. Pis là, ben, il y avait une tine de chevaux là-dessus. Pis là, on se promenait. Il fallait marcher toute la journée à nordier. Pis les chevaux, ben, en train de ça, s'il y avait... Il y avait chaud. Pis là, ben, tu sais que, là... Des fois, les gros chevalards, là, la broue tombant. Pis nous autres, ben, on avait... On a mangé de la poussière à nordier. Donc, vous êtes nés ici, donc? Ouais. Ouais. Nous sommes devant un moulin qui fonctionnait à vapeur. Il a été construit en 1937. Et ils avaient 15 employés qui travaillaient dans ce moulin. C'est le... C'est un des seuls qui est resté debout dans mon manier. Il est fermé aujourd'hui. Qui est le créateur de la poussière? C'est mon arrière-grand-père, Alphonse Mercier. Qui l'a suivi? Léon Mercier. Et ensuite? Eudert Mercier. Et vous? Et moi-même. Au début, il y avait peut-être une dizaine de vaches, même pas. Le foin se faisait douce, là. Ça tombait douce dans le fanny, là. C'est un charrier au cheval et à petites voitures. Aujourd'hui, c'est des ballerandes qui se promènent... Qui seuls en avant des vaches. Et les vaches peuvent manger qui seuls dessus. C'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on ne pourra pas retomber comme ça avec le nombre d'animaux qu'on a. Ce serait... Ce serait un beau tour d'ouvrage. La main-d'oeuvre rendue du pendule. Il a quel âge le veau? Le veau, il est né autour de 11 heures durant la nuit. Ça ici, c'est mon veau de bâtiment. Elle est à peu près proche d'un bois, là. C'est ça, là. J'ai choisi ça dans le fannyage. J'ai choisi le métier d'acériculteur parce que mon grand-père était un acériculteur. Mon père et moi-même. C'est pour ça qu'on est venus au monde. On est venus au monde là-dedans, ça, de l'acériculture. C'est pour ça qu'on fait la continuité. On a commencé les premiers temps à faire ça avec un cheval, puis avec des chaudières, puis tout ça. Puis là, après ça, on a continué, à fin de compte, avec la tubulure, puis... On travaille en nature, puis on est allé à la grand-terre, puis tout ça. C'est ça ce qui nous motive. Nous autres, les fondateurs qui sont venus ici au début des années 1900, en fin de compte, c'est trois frères qui sont arrivés ici, qui arrivaient de Saint-Cyril. C'est les Pelletier, oui. Il y avait Alexis Napoléon, puis Elziard Pelletier. C'est eux autres les fondateurs de la municipalité. Alexis a été nommé en hommage aux fondateurs. Oui, puis même la maison... C'est Alexis Grasse, on va faire la forme. Merci, Maman. Même la maison qu'Alexis a bâtie, elle existe encore maintenant. Elle est encore là. La population de Saint-Marcel a diminué. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est les jeunes qui sont partis en ville, les affaires de même, puis tout ça. Puis là, le taux de population a baissé. On était jusqu'à 1 000 personnes ici, puis là, on est rendu à peine 520 de population. Bien, en fin de compte, là, il y a l'agriculture, en fin de compte, la protection du zonage agricole qui est arrivée dans le décor, puis tout ça. Ça fait que là, il y a des personnes qui voulaient se construire des maisons, puis là, ils n'ont pas pu le rapport au territoire, la protection du territoire agricole. Mais c'est vraiment ça. Mon plus bel exploit, ça a été de faire revenir les gens de Saint-Marcel qui ne venaient plus dans la place, parce qu'il n'y avait pas de place à se coucher. Il y en a là-dedans 3 ou 4 qui ont acheté des maisons pour revenir à Saint-Marcel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.